Microsoft a très récemment annoncé un abonnement correspondant à l'abonnement premium de Copilot. Nous allons le découvrir dans cette vidéo, je vais le tester pour vous et vous expliquer tous ses avantages et également tous ses inconvénients. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au nouvel abonnement qu'a proposé Microsoft il y a quelques jours, l'abonnement Copilot Pro qui va vous permettre d'avoir une utilisation de Copilot, l'agent conversationnel propulsé par l'intelligence artificielle et proposé par Microsoft. Avec des fonctionnalités premium, on pourra par exemple le retrouver dans Word ou avoir simplement un accès débridé à celui-ci. Vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle, alors je vous invite grandement à vous abonner à MachineTube si ce n'est pas déjà fait et nous on va s'intéresser tout de suite à cet abonnement. Elles ont récemment publié une vidéo, elle est sortie il y a un jour, le 15 janvier précisément, et qui va nous présenter Copilot Pro. On va pouvoir y voir des fonctionnalités, la vidéo est très intéressante, vous allez voir qu'on peut faire des choses vraiment sympas. Moi qui aime bien la génération d'images, la génération d'images sera améliorée. Ensuite nous aurons d'ici quelques temps un GPT Builder qui va nous permettre de créer des versions personnalisées de Copilot, un peu à l'image de ChatGPT et ses JPTs qui me plaisent énormément. Et on le retrouvera aussi sur la suite Office, que ce soit Word, Excel, etc. On va avoir pas mal de choses qui vont être intégrées pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et devenir plus productif. Nous allons lire l'article ensemble, mais juste avant je vous invite très sincèrement à vous abonner à ma newsletter qui est gratuite et qui tient un email par jour sur le thème de l'intelligence artificielle. Cette vidéo se base en partie sur cet email que j'ai écrit il y a quelques heures et qui sera envoyé à ma newsletter en avance. Autrement dit, si vous auriez été dans ma newsletter, vous sauriez déjà tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Et évidemment Microsoft a publié un article qui va présenter ses nouveautés ainsi que quelques petites choses qui sont pas en rapport avec l'abonnement mais qui sont également intéressantes. En tout cas on a tout ce qui est dit sur cet abonnement. Et ils mettent bien en avant que l'outil a été très utilisé avec plus de 5 milliards de chats et plus de 5 milliards d'images à ce jour qui ont été générées. Et un besoin fondamental de tous ces utilisateurs qui est ressorti, c'est un accès plus rapide à toutes les dernières nouveautés que nous avons à offrir. A l'image de ChatGPT qui permet à tous ces abonnés d'avoir des fonctionnalités en avance par rapport à d'autres. Même si bon, il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne seront jamais accessibles gratuitement sur ChatGPT. Et ils nous le disent très clairement, le Copilot Pro, donc l'abonnement Copilot Pro, c'est un service qui offre un niveau de service supérieur pour les capacités de l'IA. Avoir une utilisation plus approfondie de l'intelligence artificielle par Copilot et bénéficier de choses que normalement gratuits, c'est un peu compliqué, une rapidité d'exécution, une meilleure qualité d'image générée, etc. Mais qu'est-ce qui change réellement avec cet abonnement ? C'est dit ici. Alors, évidemment, on le retrouvera sur Word, PowerPoint, Excel, etc. Toutes ces applications, on pourra co-créer avec Copilot, par exemple. Il va écrire, par exemple, la présentation d'une image, où il va générer une image pour la mettre, par exemple, dans un PowerPoint, etc. On nous annonce qu'on aura accès à GPT-4 Turbo. Avant, on ne savait pas réellement si on utilisait GPT-4, GPT-4 Turbo ou GPT-3.5. On ne savait jamais. Des fois, il était pertinent et des fois, il n'était pas pertinent. Mais maintenant, grâce à cet abonnement, nous serons sûrs de bénéficier d'un modèle de langage élevé, énorme, large, GPT-4 ou bien GPT-4 Turbo. Et ce, même s'il y a un afflux d'utilisation, nous, on sera prioritaire. Également, la création d'image n'est pas laissée sur le côté parce qu'on aura une qualité d'image qui sera améliorée, une rapidité de génération d'image également, qui sera améliorée grâce à l'abonnement. Et on nous annonce, dernière ligne, qu'il y aura la possibilité de créer votre propre copilot GPT. Alors, à l'image des GPTs que fait chaque GPT, ils s'en ont bien inspiré. En même temps, ils sont en collaboration étroite, ce qui permet à Microsoft de bénéficier de technologies avancées, comme par exemple GPT-4, GPT-4 Turbo, ou d'assister leur génération d'image par Dali. Mais combien ça coûte, cet abonnement ? On peut l'avoir pour 22 euros par mois, ou bien 20 dollars par mois. J'ai évidemment payé pour faire cette vidéo et pour tester cet abonnement, et nous allons tester cela ensemble. Quand je me rends sur Copilot, maintenant que j'ai payé l'abonnement, nous avons une petite case en plus qui est très sympa. Comme vous le savez, quand on utilise Copilot, on a la possibilité de choisir le style de réponse. Alors, évidemment, c'est assez grossier, mais ça va nous permettre d'avoir quelque chose de sympa. Là, on est en mode créatif. Là, on est en mode balancé, donc c'est censé être rapide. Là où est-ce qu'on veut scale des tâches, comme par exemple écrire du texte vite, énormément de textes, on peut le faire avec Fast, ici. Et sinon, GPT-4, qui sera précis. Alors, par exemple, pour de la recherche d'informations, pour le tri d'informations, etc., etc., c'est plutôt pas mal. Et on peut voir que, là, en créative, on utilise par défaut GPT-4, et si on le veut, on peut utiliser GPT-4 Turbo. Et on va le tester ensemble. Là, je vais seulement utiliser GPT-4, et lui dire génère-moi 20 slogans pour un café parisien qui s'appelle Georges Café. Et on va voir sa rapidité. J'espère être impressionné, mais je pense qu'avec GPT-4 Turbo, on aura quelque chose d'encore mieux. On peut voir l'utilisation de quelque chose, de Seno, qui va apparemment créer des chansons. Bon, bah, on m'a créé une chanson. Je n'ai pas forcément demandé cela, mais au moins je l'ai. Et là, on a directement nos 20 slogans, qui ont été créés assez vite. Et maintenant, si on refait la même chose, mais qu'on active GPT-4 Turbo, on va voir s'il y a une plus grande rapidité ou non. Ok, bon, ça défile quand même très vite. Ça va très vite. Ça va droit à l'objectif. Ça va vite. Et on va les comparer. En utilisant GPT-4, nous avons ses slogans. Georges Café, plus qu'un café, une expérience. Georges Café, le café qui vous fait voyager. Le café qui vous inspire. Le café qui vous donne des ailes. Le café qui vous fait du bien, etc. Qui vous écoute. Ça reste assez simple. Il y a une ligne qui est respectée. Le café qui vous... Et puis là, on ajoute quelques mots et on change. On fait de la complétion de texte. Alors qu'ici, on a une créativité assez débordante. Par exemple, ici, Café Georges, là où Paris se rencontre. Savourez l'instant chez Café Georges. Enfin, chez Georges Café. Georges Café, le goût de Paris. On a des mots qui peuvent être placés à la fin ou combinés. Voilà. On a un peu plus de créativité avec GPT-4 Turbo que je ressens réellement ici. Et je vais maintenant voir, par exemple, la rapidité. Je vais dire, rédige un mail pour proposer à Philippe de venir à la réunion comptabilité. Sans donner d'heure. On va voir ce qu'ils font. Alors, entrée. Je mets les deux en même temps. On va voir si il y a une exécution plus rapide. Ok. Ah, on y va quand même très très vite avec GPT-4 Turbo. Les deux vont quand même très vite. Ça allait très très vite. Mais ce qui va changer, je pense, ce sera la pertinence. GPT-4 Turbo a compris qu'il manquait un contexte qu'il n'a pas pu me donner. Alors, il me propose de remplacer certaines informations qui sont importantes et essentielles pour le mail. Alors que GPT-4, eh bien, a tout inventé. Alors, qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ? C'est un peu difficile de voir ce qui a personnalisé ici. Bon, en tout cas, on est quand même pas mal. Maintenant, je vais tester la génération d'images. Je vais lui dire, génère une image d'un setup gamer avec des LED. L'image doit être ultra réaliste. On va voir si la génération d'images se fait plus vite et s'il y a un plus beau résultat. J'ai hâte de voir cela. Ok. Bon, ça allait très très vite pour le coup. Ça allait très très vite. Ok. Bon, les images ne sont pas ultra réalistes parce qu'évidemment, on ne joue pas par terre. Mais il y a les éléments d'un setup gamer. On n'est pas mal. Ça reste le style directement du générateur d'images de chez Microsoft. Maintenant, on va le tester sur sa capacité à rediger des textes cohérents. Génère un singe qui porte un t-shirt avec écrit « Life is a banana ». On va voir ce que ça donne et on va voir si le texte est cohérent et on va voir quel style il va prendre. Parce que des fois, je suis déçu du style que me proposait directement Copilot quand j'étais en version gratuite. Oh, là, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Waouh, on a quelque chose de très sympa. Je vous laisse regarder les images qu'on a eues. On a différents styles. Et là, je pense que c'est réellement une démonstration de force. Ça veut dire, je peux faire quelque chose en style stickers, en style cartoon. Je peux aussi faire quelque chose d'un peu plus dessiné. Mais je peux très bien faire de l'ultra réalisme. Et là, je suis bluffé. La qualité d'image est très très bien. J'ai envie de vous dire, regardez, au niveau du dessin de la banane, on a des ombres. On a de la 3D. C'est très sympa. On a quelque chose qui est vraiment génial. Et j'ai demandé de générer un logo et je suis assez impressionné de ce que je peux avoir. Généralement, quand je demandais à Copilot un logo, il me faisait directement une façade. Et pas, en fait, un logo que je pouvais réutiliser. Alors que là, je peux reprendre, par exemple, ce logo. Et évidemment, pour quelque chose, voilà, une présentation, quelque chose de pas très sérieux, on va dire. Mais on a des possibilités qu'on n'avait pas avant. Même si là, ça reste quand même incohérent quand c'est écrit Georges. Le premier ici est très satisfaisant avec, en plus de ça, énormément de détails. Je vous invite à regarder tous les petits détails. Plus il y a de détails, généralement, plus le texte a de chances d'être incohérent. Une autre chose qui va être intéressante et qui nous a été promise directement par Copilot, ce serait qu'avec l'abonnement, on peut bénéficier de l'ajout de Copilot sur toute la suite Office, à savoir Word, Excel, etc., etc., et effectivement, on l'a. Par contre, attention à bien avoir cette licence qui vous permet d'utiliser Word. Sinon, vous n'aurez pas ce petit logo Copilot. Je clique dessus et je vais le découvrir en même temps que vous. Là, je vais dire, marque la définition de l'intelligence artificielle. Nous travaillons sur une réponse, etc., etc., ils analysent quelque chose. Et là, on va avoir normalement l'ajout à... Enfin, pas directement l'ajout, mais on aura directement notre définition qu'on collera. Mais si je veux qu'il écrive directement, il y a un petit bouton qui est apparu ici, et je peux lui dire la même chose. Marque la définition de l'intelligence artificielle. Et voilà, on a directement Copilot qui va écrire à notre place. Et c'est plutôt sympa pour, par exemple, construire un document et nous assister à co-créer. C'est d'ailleurs pour cela que ça s'appelle Copilot, la co-création. Et après, je peux lui dire... Là, c'est le brouillon pour l'instant, mais je peux lui dire si ça va, si je veux qu'il recommence, si je veux le mettre à la poubelle, et si je veux qu'il fasse d'autres choses plus précises. Là, je vais le conserver. Mais je peux essayer aussi d'ajouter une image. Je vais lui dire, génère l'image d'un robot futuriste. On va voir ce qu'il fait, et on va voir s'il m'intègre directement une image dans mon Word. Non, là, il m'a répondu à côté de la plaque. Je vais voir sur le côté si, en lui disant de générer une image, il va directement le faire ou non. Malheureusement, il ne peut pas. Et ça, c'est triste. Et là, le bouton Copilot apparaît sur PowerPoint, et je vais pouvoir également tester cela. On a des pré-prompts, enfin des prompts qu'on peut utiliser directement. Voilà, on nous suggère certaines choses. Je vais dire, elle génère l'image d'un robot. Oh, sympa ! On a un robot qui est apparu directement. Là, je vais dire, fait une présentation sur les éléphants pour voir s'il peut faire des choses poussées, plusieurs slides, etc. On va voir. Wow, ok. Wow, ok. Bon, là, quand même, je prends une claque. On est quand même sur quelque chose qui a été généré de toutes pièces en même pas deux minutes, avec évidemment des choses à reprendre, à approfondir, mais on a une présentation sur les éléphants. C'est quand même excellent. Alors, qu'est-ce que je pense de cet abonnement pro, de Copilot Pro ? Je pense que c'est à l'image de ChatGPT. C'est un abonnement qui va nous offrir certaines choses en plus, évidemment, par rapport aux autres de façon gratuite. Mais je trouve quand même qu'il y a plus d'utilité à payer chez OpenAI pour avoir ChatGPT et tout ce qui va derrière que Copilot. À moins que vous utilisiez la suite Office tous les jours pour votre travail. Personnellement, j'utilise Google Docs, Google Sheets, etc. Donc, je ne suis pas très familier avec cet écosystème. Mais si jamais c'est votre cas et que vous voulez tester, je vous invite à aller faire un tour directement sur le site de Microsoft qui propose cet abonnement. Ce qui est triste, c'est quand même qu'il n'y a pas encore les JPTs, qui auraient été une raison de plus pour passer sur cet abonnement. Alors, je reste quand même très satisfait de ce qu'on a pu avoir concernant GPT-4 Turbo, GPT-4 et une génération d'images améliorées. Et ça, je relève et je vous signale que c'est bel et bien présent. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et si jamais vous voulez aller plus loin sur le sujet de l'intelligence artificielle, j'ai créé un e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle que je vous invite grandement à télécharger avant que je le supprime pour l'actualiser. Alors, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Et puis, pour aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma newsletter, la lettrie à Insiders, qui tient un e-mail par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.